Priyanka retrouve une boucle d'oreille appartenant à Sanchi dans sa voiture et demande à Arion de la lui remettre. Il lui donne rendez-vous dans un restaurant. Pendant ce temps, Diwakar est inquiet car ses créanciers lui réclament le remboursement de ses emprunts au plus tôt. Plus tard, Diwakar et Prabhat informent la famille de la faillite de leur entreprise. Prabhat se rend chez les Mittal et leur annonce que les fiancées d'Arion et Sanchi sont annulées. Diwakar s'excuse auprès de sa mère d'avoir déshonoré la famille mais cette dernière le calme et le rassure. Pendant ce temps chez les Mittal toute la famille est dans l'incompréhension. Sanchi appelle Arion pour apprendre les raisons de la rupture de leur alliance. Les créanciers de Diwakar décident de vendre l'entreprise familiale pour se rembourser. Chandra, la tante de Sanchi rend visite aux parents de Rishi pour faire une alliance avec ces derniers. Diwakar s'excuse auprès de sa mère d'avoir déshonoré la famille mais cette dernière le calme et le rassure. Pendant ce temps chez les Mittal toute la famille est dans l'incompréhension. Sanchi appelle Arion pour apprendre les raisons de la rupture de leur alliance. Les créanciers de Diwakar décident de vendre l'entreprise familiale pour se rembourser. Chandra, la tante de Sanchi rend visite aux parents de Rishi pour faire une alliance avec ces derniers. Priyanka retrouve une boucle d'oreilles appartenant à Sanchi dans sa voiture et demande à Arion de la lui remettre. Il lui donne rendez-vous dans un restaurant. Pendant ce temps, Diwakar est inquiet car ses créanciers lui réclament le remboursement de ses emprunts au plus tôt. Plus tard, Diwakar et Prabhat informent la famille de la faillite de leur entreprise. Prabhat se rend chez les Mittal et leur annonce que les fiancées d'Arian et Sanchi sont annulées. Le père de Rishi rencontre Kusom au marché et lui fait part de sa déception de ne pas avoir pu conclure une alliance avec Sanchi. Sechant, le frère d'Arian est inquiet pour son père. Plus tard, il découvre que la trésorerie de leur société n'est pas bonne. Par ailleurs, Prabhat informe Diwakar qu'un de leurs clients a résilié sa commande. Les Setia font un concours de badminton chez eux et grâce à la belle-sœur d'Arian, Sanchi peut suivre le match et encourager son fiancé par vidéo. Arian rencontre Sanchi et son ami d'enfance Royd dans un café. Ce dernier est content du choix de sa meilleure amie. Le père de Rishi apprend par un ami que la famille Setia a des difficultés financières. Les Setia font un concours de badminton chez eux et grâce à la belle-sœur d'Arian, Sanchi peut suivre le match et encourager son fiancé par vidéo. Arian rencontre Sanchi et son ami d'enfance Royd dans un café. Ce dernier est content du choix de sa meilleure amie. Le père de Rishi apprend par un ami que la famille Setia a des difficultés financières. Le père de Rishi rencontre Kusom au marché et lui fait part de sa déception de ne pas avoir pu conclure une alliance avec Sanchi. Sanchi, le frère d'Arian est inquiet pour son père. Plus tard, il découvre que la trésorerie de leur société n'est pas bonne. Par ailleurs, Prabhat informe Diwakar qu'un de leurs clients a résilié sa commande. Sanchi rencontre secrètement Arian dans une foire artisanale. Elle découvre que Kusom, sa mère et sa tante y sont aussi pour faire du fait du shopping. Elle et Arian est double de vigilance pour ne pas se faire prendre. De retour à Jiper, Arian finit par avoir le bon numéro de téléphone de Sanchi et l'appelle. Il lui fait comprendre qu'elle lui manque. Rishi et ses parents rendent visite au Mittal pour demander la main de Sanchi. Viren les informe que Sanchi est déjà promise à un autre à la grande déception de Rishi. Sanchi est très excité par l'invitation d'Arian et décide de le rencontrer malgré l'interdiction de sa famille. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Sheetal la sermone pour avoir accompli son rituel du puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Sheetal, Rishi n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Dans l'hôtel où sont logés tous les invités du mariage, Sanchi et Arian se rencontrent officiellement ainsi que leurs familles respectives. Plus tard, après avoir passé un peu de temps en tête-à-tête pour faire connaissance, Sanchi et Arian annoncent chacun à leur famille qu'ils ne se plaisent pas et ne veulent pas se marier. Saatchi est la fille préférée de son père Viren Mittal qui la laisse pratiquement faire tout ce qu'elle désire. Arian est le plus jeune garçon de la grande famille Setia. Il fait de la moto et aime sortir la nuit pour s'amuser avec ses amis. Les familles Mittal et Setia en quête d'un bon parti pour marier leurs enfants reçoivent la visite de Bardwaj. Ce dernier leur annonce avoir trouvé une bonne alliance pour Saatchi et Arian. Plus tard, les deux familles arrivent à Jaisalmer où elles sont conviées à un mariage et pendant lequel elles vont en profiter pour faire connaissance. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Sheetal la sermone pour avoir accompli son rituel du Puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Sheetal, Rishi n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Sheetal la sermone pour avoir accompli son rituel du Puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Sheetal, Rishi n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble.